Salut, prête pour le shooting ? Ouais. Cool. C'est ça ton appareil ? Ouais. Je crois que tu étais pro. Depuis que j'ai commencé la photo, à presque systématiquement chaque shooting ou même collègue photographe que j'ai rencontré, c'est l'une des phrases qui en est le plus souvent. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on va donc voir si avec du matériel cheap, en tant par là du matériel qu'on peut classer comme non-professionnel, d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, on peut tout de même sortir de bonnes photos, et pourquoi pas, se construire un portfolio avec. Moi j'ai souvent assisté sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, dans les salons de photos. Cette course a l'équipement de dernière pointe. Pour certains, ce serait même un gage de qualité pour les professionnels de l'image ou de la vidéo. Qu'on se le dise, quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien en matériel photo se la sera beaucoup plus impressionné par du gros matos. Mais tu sais ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Je ne vais pas faire l'hypocrite et te dire que avoir un bon appareil pro ne t'aidera pas à voir tes résultats de façon plus rapide et efficace. Ça peut être le cas si tu ne fais pas preuve toi-même de créativité et l'effort de connaître au mieux l'appareil que tu as entre les mains. Sinon, tu vas te retrouver très rapidement dans les méandres de photographes qui ont des images de très bonne qualité mais qui n'ont aucune signature ou aucune identité visuelle qui leur est propre. Je vais donc te partager mon expérience. Alors, j'ai débuté la photo il y a à peu près 4 ans. J'ai commencé avec un Canon 60D que j'avais acheté d'occasion qui n'était vraiment pas de toute première jeunesse. Il y avait des bugs qui venaient, par exemple la mise au point automatique qui était quasiment inutilisable. La gestion du bruit était assez mauvaise et un tas de choses qui faisaient que ça me posait pas mal de limites. Avec ça, est venu deux objectifs. Donc il y avait l'objectif avec le kit de base qui est le 18-55mm que je pense n'avoir jamais utilisé en condition de shooting et le fameux 50mm 1.8 de chez Canon. Des objectifs que tu peux trouver à 125$. Et figure-toi, c'est cette même configuration qui m'a servi ces presque 4 dernières années. Je suis quelqu'un qui aime bien utiliser ce kit-là et l'exploiter à son maximum. J'ai repéré les points faibles mais surtout évidemment les points forts de mon appareil pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le portrait. J'utilisais pour ça mon objectif principal qui était le 50mm qui s'y prêtait très bien. Je suis également sorti souvent de ma zone de confort, c'est-à-dire j'ai été faire des shootings dans des situations météorologiques vraiment très peu favorables, des situations de basse lumière et également des shootings où il fallait que je sois rapide et efficace parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'est ce genre de situation qui vous demandera d'être à l'aise avec votre appareil, qui fera travailler votre oeil également, la composition de vos images et donc qui fera ressortir vos photos du lot. Toutes les photos que tu peux avoir présentement sur mon site ou celles que tu as défilées jusque maintenant, c'est la vitrine de mon travail, c'est celle qui me sert à me vendre à mes clients. Elles ont toutes été prises avec du matériel qu'on peut dire accessible à tout le monde. Je ne me suis jamais senti honteux ou moins bon parce que 90% de mon entourage qui fait de la photo avait du bien meilleur matos que moi. Donc au final, ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire, le message que tu veux transmettre à travers tes photos et le post-traitement que tu vas appliquer. Pour ce dernier point, on en parlera dans une autre vidéo. Ne culpabilise pas d'avoir du matériel qui est cheap ou ne te cherche pas d'excuses. Travaille plutôt à faire évoluer ton regard et ton oeil et tu verras qu'au fur et à mesure, tu auras une idée plus précise du matériel dont tu as. vraiment besoin. Le Canon 60D rendant peu à peu l'âme pour ne pas dire qu'il était presque mort. Je suis passé il y a quelques semaines sur un nouvel appareil. Le Sony A7 III qui me permet aujourd'hui en tant que prestataire d'assurer une certaine qualité mais surtout de faire les sens avec une nouvelle sérénité. J'espère que tu as apprécié ce nouveau format qui est un petit peu plus rapide et plus léger. Je serai curieux de savoir quel matériel tu as ou par lequel tu es passé. N'hésite pas à me le dire. En attendant, fais une belle photo.